Bonjour Pierre Veldt. Bonjour. Pierre Veldt, on ne vous présente plus, on ne perd plus de temps à vous présenter maintenant, il faut vous écouter. Bifurcation, prix du livre à la tribune. Ça fait longtemps que vous nous le dites, il faut que l'économie devienne désirable. Et ce n'est pas un oxymore, une économie désirable. Et le cœur pour que l'économie devienne désirable, c'est qu'il nous faut un grand récit. Et aujourd'hui, on est en déficit de grands récits. Oui, je crois que c'est un des problèmes fondamentaux de nos sociétés modernes. C'est vrai, pas seulement pour la France, mais on n'a plus de grands récits auxquels se référer. Un grand récit, ce n'est pas forcément consensuel. On a eu longtemps un récit, on va dire, de la modernisation économique, le récit de la sociale-démocratie, etc. Il n'était pas consensuel. La gauche, les syndicats disaient, oui, mais il n'y a pas de bon partage de la valeur. On parlait des dégâts du progrès, etc. Mais il y avait un récit quand même. On était dans une histoire qui était en gros celle de la modernisation de la société. Aujourd'hui, les récits sont totalement incatés. Il y a un récit technocratique, de la bifurcation, de la transition, qui, avec la techno, on va tout régler. Il y a des gens qui disent en dehors de la permaculture et du off-grid, pas de salut. Il y a des gens pour qui l'industrie reste majeure. Il y a des gens que le MAUF horrifie. Et même dans les sphères éduquées de la société, on a un monde, on n'arrive pas à avoir une représentation commune. Alors, on dit souvent qu'il faut que ce récit soit positif. Alors, oui et non. On critique souvent l'écologie en disant qu'elle est punitive. Moi, ce n'est pas exactement ça que je dis. C'est vrai qu'elle est essentiellement punitive aujourd'hui. C'est moins de ceci, moins de cela. Mais en se reçant, on n'a pas de récit. On ne se projette pas. Par exemple, dans l'imaginaire, on n'a pas de vision. Tous les films, toutes les fictions, etc., sont dystopiques. Sauf quelques exceptions avec des trucs un peu, on va dire, gentillets, baba cool, verdoyants et tout, néo-ruraux et tout. Le reste est dystopique. Or, on n'arrive pas à avoir une image. Une image motrice. On ne travaille pas sur une image motrice de ce que pourrait être la société demain avec ses problèmes, avec ses difficultés, mais aussi ses choses en enthousiasmant. Et là où ça devient extrêmement urgent et important, c'est qu'il y a une forme de backlash écologique aujourd'hui. C'est-à-dire que, faute de récits, on en vient finalement, avec cette image de l'écologie punitive, à dire l'écologie... Oui, oui. Il y a des inquiètes extrêmement inquiétantes. L'une qui a été publiée notamment par la Fondation Jean Jaurès, avec Jean-Yves Dormagin, qui est un prof de Bondeau. On pose des questions, on dit les élites veulent une dictature climatique. Le nombre de Français qui adhèrent à ça est impressionnant. À peu près la moitié. Incroyable. Les gens disent la voiture électrique. La question, c'est la voiture électrique est une arnaque. Il y a 60%, même plus, je crois, des gens qui sont d'accord avec l'idée que la voiture électrique est une arnaque. Ça veut dire qu'on n'a pas su raconter. Ce n'est pas seulement une question de pédagogie. C'est aussi parce qu'on a mis l'écologie d'un côté, l'économie de l'autre, la société de l'autre. On n'a pas été capable d'intégrer personne. Les gouvernements, les intellos, d'avoir un récit un peu cohérent et un peu mobilisateur. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Ils disent, ça parle, on nous emmène. Et surtout, finalement, on remet en cause notre mode de vie de base. La sensibilité à la voiture, par exemple, est incroyable. Ça, nous, les élites, entre quatre guillemets, on ne l'avait pas bien compris. On s'est dit, bon, ben, on a vu à quel point c'est… Alors, les discours qu'ils disent, il faut arrêter la maison individuelle, il faut tous venir au vélo et tout, ça exaspère les gens parce qu'ils disent, mais comment on fait ? Donc, il y a cette dimension-là. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que quand on regarde qui sont les gens qui tiennent ce discours maintenant assez négatif, voire très négatif par rapport à l'écologie, c'est les mêmes que les identitaires. C'est-à-dire, il y a une coïncidence extrêmement forte entre les mouvements populistes identitaires et ce mouvement anti-écologique. Alors ça, c'est vraiment problématique. Sujet absolument majeur au cœur de l'actualité. Donc, l'urgence de penser, de repenser un grand récit. Alors, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas non plus balancer ce grand récit d'en haut, si vous voulez, que l'État nous sorte… L'État a une vision assez techno des choses. Le secrétariat général de la planification écologique a fait un excellent boulot, mais leurs PowerPoint, franchement, ils sont formidables pour les experts, mais c'est incommunicable. Il faut dire que c'est compliqué de communiquer sur des sujets écologiques. Parce que c'est compliqué en soi. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie. C'est Paul Valéry là qu'il faut méditer. Alors, Paul Valéry, c'est ça. Il disait, je crois, tout ce qui est simple est faux. Tout ce qui est complexe est inutilisable. Tout ce qui est complexe est inutilisable. Je le mets souvent sur mes transparences. Et c'est ça. Et on est de plus en plus là-dedans. Merci Pierre Veltz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada